bonsoir tout le monde bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir nous c'est marie noël bonsoir marie noël marie noël bon et puis nous basse moi moi évidemment moi alors merci beaucoup d'être à vous d'être présente et présent ce soir est ce que dans votre vie c'est arrivé et surtout en ce moment dans l'époque actuelle d'avoir des ruminations c'est à dire des pensées qui reviennent qui tourne dans votre tête c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec marie noël lorsque c'est ce sont ces pensées n'arrêtent pas de vous tourmenter jour et nuit et je dis bien que peut-être bien que dans cette époque ci c'est ce qui arrive en ce moment avec voilà avec les actualités donc ma petite marie noël est ce que tu peux nous dire pourquoi on a ces ruminations mentales en permanence d'où ça vient et comment comment on peut s'en sortir comme si on avait un bouton alors je te donne la parole avant de commencer vraiment cette cette conférence je vais te demander de te présenter en quelques mots comme d'habitude ma petite marie je donne la parole merci Hortense bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence sur la rumination ah sacré rumination donc avant comme m'a demandé Hortense moi je suis quelqu'un de j'obéis enfin des fois donc qui suis-je moi je m'appelle je me dis nettoyeuse messagère c'est à dire c'est quoi une nettoyeuse messagère c'est à dire j'ai la capacité de me connecter par exemple là si je veux je me connecte à tout le monde je me connecte aux personnes je ressens à l'intérieur de mon corps physique les émotions les traumatismes et je nettoie pour réparer je nettoie donc je suis une nettoyeuse karmique parce que je nettoie tout ce qui a touché les traumatismes en dehors de cette réalité pour être beaucoup plus précise parce que le karmique ça peut être aussi des réalités futures donc voilà qui je suis et puis en même temps je reçois beaucoup beaucoup je suis une transmettrice ça se dit ça je transmets tous les enseignements que je reçois donc tous les protocoles de nettoyage c'est mon boulot de transmettre et toutes les informations que je reçois donc ce soir je suis là avec vous pour vous parler de la rumination d'où viennent ces ruminations comment faire pour s'en libérer et puis comprendre aussi les conséquences de ces ruminations parce que ces ruminations elles ont des conséquences énormes sur nos vies donc on va commencer par c'est quoi une rumination une rumination c'est quoi c'est à dire que je vis quelque chose où j'ai vécu quelque chose où je vis quelque chose là maintenant qui me rappelle quelque chose que j'ai déjà vécu et qu'est ce qui se passe il ya ma machine à penser qui se met à tourner à tourner à tourner et puis à revivre encore et encore et encore le scénario et à chaque fois qu'elle revit ce scénario qu'est ce qui se passe elle l'amplifie elle l'aggrave ça peut être soit dû à quelque chose qui s'est passé ou alors il y a aussi beaucoup de ruminations comme celle que l'on retrouve en ce moment dans cette période que nous traversons qui concerne le futur c'est à dire que je suis là dans mon présent normalement et je commence à m'inquiéter du futur je me fais des tonnes de scénarios alors si je me faisais des scénarios au soleil sous les tropiques en train de boire un cocktail ce serait génial mais généralement tous les scénarios que nous allons créer vont aller s'appuyer sur des expériences que nous avons vécu qui étaient peu agréables et dans lesquels on est toujours emprisonné parce que sinon on n'y penserait plus et donc on va aller les transposer ainsi et puis ça va tourner en boucle dans notre tête alors la rumination elle peut être consciente c'est à dire que je suis là et d'un seul coup je me rends compte que je suis en train de train de tourner en rond dans ma tête par rapport à un problème et tout mais ce qui est le plus important de comprendre c'est que lorsque l'on rumine le jour ne croyez pas qu'en allant vous coucher il y a un bouton qui claque je vais dormir, arrête de ruiner non, les ruminations vont continuer et qu'est-ce que ça va entraîner ? ça va entraîner des problèmes de sommeil c'est souvent provoqué les problèmes de sommeil sont provoqués par les ruminations et surtout c'est que les ruminations ont un réel impact sur votre corps physique mais aussi sur votre avenir et c'est surtout de ça dont je vais vous parler je ne vais pas vous parler du côté scientifique, physiologique et tout parce que moi je n'y connais rien par contre je peux vous parler au niveau énergétique de l'impact énergétique des ruminations ce qui est important de comprendre c'est que tout ce que nous disons chaque mot, chaque pensée, chaque jugement tout ce que nous pouvons émettre est de l'énergie imaginez c'est à dire qu'à chaque fois que je crée dans ma tête avec mes ruminations un scénario d'échec qu'est-ce que je suis en train de faire ? je suis en train de créer un futur potentiel et ce qui fait que toutes les peurs que j'ai à l'intérieur de moi je suis en train de créer leur réalité et ça croyez-moi si je me suis intéressée de presse et ruminations c'est parce que pendant des années j'étais très très forte pour me créer des scénarios catastrophes et à chaque fois je disais la petite phrase j'en étais sûre que ça allait arriver j'ai raison et bien oui mais je n'avais pas compris à l'époque que moi j'avais créé cette réalité-là et que là au moment où je la vivais c'est que j'arrivais dans ce temps-là et ça c'est important de le comprendre c'est à dire que si je suis dans cette réalité imaginez que nous sommes dans un couloir nous sommes dans un grand couloir on est le 16-12 à 20h37 nous sommes dans le couloir du 16-12 à 20h37 c'est le couloir de cette réalité quand je commence à ruminer je ne suis plus dans ma réalité si je ne suis plus dans ma réalité je ne suis pas dans mon présent si je ne suis pas dans mon présent je ne suis plus dans mon corps physique si je ne suis pas dans mon corps physique qu'est-ce qui se passe ? c'est la porte ouverte à toutes les énergies subtiles de l'environnement croyez-moi celles qui sont au niveau terrestre ce n'est pas les plus sympathiques que l'on peut trouver c'est un petit peu à chaque fois que nous ruminons c'est exactement la même chose que si vous partiez en vacances en laissant votre maison, fenêtre, porte ouverte et bien quand vous reviendriez chez vous il y aurait quelques habitants et puis il y aurait peut-être aussi des feuilles mortes etc. etc. donc à chaque fois que nous ruminons nous quittons notre corps physique et ça c'est important de comprendre quand nous ruminons nous quittons notre corps physique et nous partons où ? soit dans des réalités que nous avons déjà vécues ou bien on part dans des réalités qui n'existent pas encore que je vais créer par mes ruminations je pars dans le futur que ce soit dans un cas ou dans l'autre si je pars dans le passé dans des réalités qui se sont déjà produites qu'est-ce qui se passe ? et bien quand je reviens dans mon présent je me suis amplifiée de toutes les énergies de ce passé là-bas imaginez je vous donne un exemple qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple qui vous parle ? imaginez que 15 ans plus tôt d'accord j'ai eu un accident de voiture voilà 15 ans plus tôt j'ai vécu un accident de voiture c'était un traumatisme j'étais hospitalisée suite à cet accident j'ai eu mal au dos je suis restée à l'IT j'étais là 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 bon et puis dans cette réalité là ce mal au dos dans cette autre réalité a duré très longtemps et j'ai mis beaucoup de temps en m'en remettre et bien imaginez qu'un matin vous vous leviez et puis là vous avez mal au dos et là qu'est-ce que vous faites ? vous partez dans le passé la dernière fois que j'ai eu mal au dos ça a duré pendant 6 mois j'ai pas pu faire ci j'ai perdu mon travail et tati et tata oh là 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 ça va encore recommencer c'est encore reparti j'en ai pour et là la douleur elle s'amplifie elle s'amplifie pourquoi ? parce qu'à chaque fois que je vais dans le passé je récupère les énergies de souffrance du passé et je les ramène dans mon présent et après qu'est-ce que je fais quand j'imagine que ça va durer encore 6 mois ou 7 mois ou je ne sais combien de temps et bien je me construis une réalité de souffrance qui va durer 6 mois et donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que les ruminations au dehors du côté scientifique et tout ont un impact sur nos vies qui est incroyable c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ruminez vous n'êtes plus le créateur de votre vie et si vous choisissez si vous voulez une vie sympa alors je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus jamais de bourgagans il n'y aura plus de Covid il n'y aura plus d'accidents il n'y aura plus de il n'y aura plus de maladies et puis tout ça non mais vous aurez une attitude on a une attitude différente face aux événements et mais quand on rumine comme ça on ne crée que des catastrophes dans sa vie c'est-à-dire qu'on a l'impression de tourner en rond dans sa vie on a l'impression de toujours revivre les mêmes histoires tout le temps en boucle sans arrêt sans arrêt pourquoi ? parce qu'à l'intérieur là-haut ça n'arrête pas de tourner en boucle donc ceux qui tournent en boucle pardon créent des énergies qui tournent en boucle comme ça et donc je crée quoi ? mon futur va ressembler à mes pensées mes pensées sont attachées au passé donc mon futur va être le reflet de mon passé et entre temps comme j'ai laissé mon corps inoccupé que je ne suis pas à l'intérieur il y a plein de petits malins qui vont venir s'amuser avec il y a plein d'énergie qui vont venir s'installer parce qu'ils adorent ça venir grignoter c'est un buffet ouvert et gratuit et donc c'est à partir de là on va se sentir fatigué on va être pris on sera stressé on va être anxieux on va s'affoler pour la moindre petite chose on va perdre pied on va dire oh là 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 comment je vais faire pour m'en sortir et on va comment dire toutes les petites choses du quotidien vont s'amplifier vont nous paraître insurmontables on aura l'impression qu'on ne pourra jamais dépasser ce que nous vivons on ne pourra jamais aller atteindre un objectif et comme on a cette impression qu'on ne va jamais pouvoir et bien on va arrêter d'entreprendre on va commencer à se refermer un peu sur soi-même et puis de ce fait on va se faire un petit peu on va s'enfermer dans une espèce de solitude où on ne va plus laisser grand monde entrer parce que de toute façon on se demande à quoi ça sert de vivre parce que c'est toujours la même chose de toute façon qu'est-ce qui provoque cette instabilité qu'est-ce qui nous provoque ça bien souvent derrière les ruminations alors moi je vous parle par rapport à mon expérience personnelle et mon expérience en tant que thérapeute la rumination est liée à notre être profond c'est-à-dire à qui je suis vraiment la rumination vous savez elle peut aussi prendre forme je suis sûre que vous connaissez vous vivez une discussion avec quelqu'un ça ne se passe pas vous bien vous vous sentez humilié dévalorisé et tout puis en arrivant chez vous même dans la voiture vous dites oh putain si j'avais su j'aurais dû dire ça ah si j'avais su j'aurais pu faire ça vous savez on se refait le film on essaie de trouver une solution bien tout simplement la rumination est liée au fait que par rapport à nous-mêmes nous nous sentons nous nous dévalorisons nous n'avons pas suffisamment d'estime de nous et qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas d'estime de nous c'est que nous avons du mal à accepter vraiment et à vivre qui nous sommes vraiment c'est-à-dire que nous avons un tel besoin d'être aimé d'être reconnu d'être valorisé par l'autre qu'on va oublier d'être qui nous sommes on va plus savoir dire non on va faire des choses qui n'entrent pas dans nos valeurs mais on va surtout tout faire pour correspondre à ce que l'autre attend de nous ce que les autres attendent de nous pour être aimé pour être reconnu et tout est tout est lié si vous voulez parce que quand je suis sûre de moi quand je m'aime je vis une situation ok je trouve la solution je passe à autre chose mais si dans cette situation que j'ai vécu je me suis sentie humiliée j'ai honte je me sens rabaissée dévalorisée ça tourne ça tourne ça tourne et c'est comme si à l'intérieur de nous il y avait une espèce de boule de feu qui était prête à exploser mais on ne peut pas on ne peut pas se permettre de faire ça parce que si je fais ça qu'est-ce qui se passe ? on ne va pas m'aimer on va peut-être me rejeter je vais peut-être me retrouver tout seul et donc comment faire pour arrêter de ruminer ? et bien souvent ce sont liés à des mémoires des mémoires karmiques on appelle ça d'autres réalités comme moi j'appelle ce sont des mémoires dans lesquelles nous avons vécu des expériences et dans ces expériences le fait d'avoir été réellement l'être que nous sommes nous avons lu quelques déboires peut-être qu'on s'est retrouvé en prison peut-être qu'on a été torturé peut-être qu'on a été expulsé exclu voilà on a vécu des choses terribles parce qu'on a osé être qui nous sommes et donc dans cette vie-là quand nous sommes arrivés et bien pour nous faire aimer pour nous faire accepter qu'est-ce que nous avons fait ? nous nous sommes posés des verrous en se disant intérieurement bien sûr de façon tout à fait inconsciente et bien maintenant moi je vais être je vais rentrer dans le moule et je vais être exactement ce que les gens attendent de moi pourquoi ? pour me faire aimer mais je ne sais pas si vous avez remarqué même si on fait n'importe quoi pour être aimé de l'autre ça ne dure jamais bien longtemps cette histoire et puis en plus à l'intérieur de nous est-ce qu'on se sent vraiment aimé ? et donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette situation ? et bien on a un vide à l'intérieur de nous qui est d'une profondeur énorme c'est-à-dire qu'on va se sentir seul même quand on est entouré de ceux qui nous aiment on va être constamment dans une recherche d'attention de marque d'affection on va sans arrêt solliciter l'autre pour qu'il nous rassure sur l'amour sur l'amitié qu'elle a pour nous qu'il a pour nous et donc on va devenir usant pour les autres et puis nous aussi on va s'user en même temps donc la rumination si vous voulez c'est simplement parce qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas ici qui ne sont pas pleinement incarnées dans cette réalité et ce vide que ces parties créent en nous on le transpose sur le vide enfin sur le vide que l'on ressent que l'on croit qui est provoqué parce que les autres ne nous aiment pas comme il nous manque des morceaux de nous on n'est pas entier on n'est pas uni et si je ne suis pas uni j'ai du mal à m'aimer j'ai du mal à me trouver bien et puis je vais me sentir donc du coup je serai incapable je vais me sentir incapable je ne me sentirai pas à la hauteur et toutes ces ruminations vont nous entraîner dans une peur qui est terrible c'est la peur de la vie la peur de l'inconnu donc je vais préférer souvent rester dans une situation qui ne me convient pas forcément mais bon allez déjà c'est déjà pas mal quoi et je ne vais pas oser faire des changements radicaux dans ma vie je ne vais pas oser par exemple j'ai le rêve de j'en sais rien de monter sur une scène de théâtre mais je ne vais pas oser le faire j'ai le rêve j'en sais rien de partir à l'autre bout du monde faire un voyage je ne vais pas oser le faire c'est-à-dire que je vais laisser tous mes rêves dans leur petite boîte parce que je suis empli de peur les ruminations sont liées aux peurs intérieures que nous avons de la vie la peur du futur donc c'est pour ça que c'est important d'être dans cette conscience et puis d'aller d'aller nous nettoyer de ces mémoires qui nous empêchent d'être nous parce que ces ruminations sur le plan physiologique elles vont générer beaucoup de stress et comme vous le savez le stress est la source de nombreuses maladies dans le corps est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions ? Oui alors en fait il y a une question mais je pense qu'on en parlera par rapport à l'atelier c'est Joël qui demande comment nettoyer ses mémoires pour être libre ? Eh bien justement justement ce sont par des la première étape ça va être la prise de conscience de la peur qui nous anime la peur qui est derrière ces ruminations d'accord pour une personne ça peut être la peur de vivre pour une personne ça peut n'autre la peur de réussir la peur de l'échec etc donc ce qui est important c'est de mettre en lumière d'accord la peur qui se cache derrière et c'est la peur qui nous empêche d'être ok ensuite une fois qu'on est vraiment dans cette conscience et que nous avons surtout compris que si nous sommes venus dans cette vie là si notre âme s'est réincarnée c'est dans un seul but c'est pas de recommencer encore et encore ben non le but de chaque incarnation c'est d'être dans la conscience que nous sommes venus pour nous libérer de nos blessures et une fois que je suis dans cette conscience il est important de comprendre également que toutes les personnes que nous avons pu croiser dans notre vie tous les événements ne sont en réalité que des messagers que nous avons missionné avant de venir nous incarner et que ces messagers ils sont venus à nous simplement pour nous montrer nos blessures alors nous qu'est-ce qu'on fait on leur tape dessus on dit que c'est à cause d'eux on n'est pas gentil donc ça c'est vraiment les choses à comprendre et puis ensuite c'est un simple protocole parce qu'une fois qu'on a pris ses consciences et bien là on reçoit l'aide divine vous savez beaucoup de gens prient oh mon Dieu je t'en prie aide-moi aide-moi mais il ne dit rien de plus on ne dit pas ce qu'on veut voilà ils peuvent nous aider et ça c'est un message que je vais vous transmettre vos anges vos guides il y a beaucoup d'êtres divins qui sont de vos côtés qui veulent vous aider mais ce qu'ils attendent c'est que vous soyez dans la conscience du problème la blessure que vous avez et que vous demandiez à guérir cette blessure mais si on dit simplement oh je t'en prie aide-moi aide-moi c'est comme si moi il y a un client qui venait me voir qui me disait mari aide-moi je ne sais pas quoi faire moi pour toi qu'est-ce que vous voulez et très souvent cette question qu'est-ce que vous voulez c'est pas répondu donc ça va être ça le temps de l'atelier que Portance va vous présenter je vais donc vous accompagner au travers de protocoles qui sont très très efficaces je peux vous ça je peux vous l'affirmer ils sont très efficaces on va les libérer ces mémoires qui vous empêchent dans cette réalité d'être pour faire ces libérations depuis à peu près un an maintenant je reçois en canalisation des clés des clés enfin moi je les appelle les clés sacrées qui sont d'une puissance extraordinaire et ce sera à partir de ces clés avec ces clés que je vous donnerai et que vous pourrez utiliser ensuite dans votre quotidien vous pourrez même les transmettre à des amis si vous le voulez à partir de ces clés on va les faire des super libérations et c'est vraiment le moment de vous libérer parce que on est en ce moment dans une période si on se laisse envahir par les peurs du collectif c'est terrible parce que dites-vous que toutes ces ruminations que vous avez qui ne sont malheureusement pas des belles ruminations à chaque fois que vous ruminez vous vous polluez vous-même c'est-à-dire que vous créez dans vos corps des énergies dites d'emprise ces énergies vous empêchent d'avancer ces énergies vous maintiennent dans la souffrance elles vous maintiennent aussi dans l'échec et ça c'est c'est pas très sympa malheureusement ce qui est encore moins sympa c'est qu'à chaque fois que vous avez ce type de rumination vous créez ce type d'énergie vous attirez à vous des entités qui sont dans le coin et qui aiment bien venir se nourrir avec ces petites énergies et surtout vous allez vous connecter à tous ces collectifs de violence de souffrance de colère de ressentiment et donc ces collectifs vont venir vous réalimenter en plus et vont donc venir amplifier vos ruminations je ne sais pas si j'étais claire parce que alors moi quand je suis partie on ne m'arrête plus c'est tellement évident pour moi pardon non mais c'est très clair il y a quelqu'un d'ailleurs dans le chat qui a dit que ça lui parle beaucoup ce que tu lui dis alors j'ai vu une question la question de Brice par exemple n'y a-t-il pas des blessures qui se créent dans la vie que nous vivons qui n'ont rien à voir avec les vies passées et qui nous font ruminer quand même alors tout à fait Brice je peux dire tu enfin il ne faudra pas me répondre oui tout à fait quand on vient s'incarner le premier but c'est de venir faire des expériences dans un seul but c'est d'arriver à une compassion c'est-à-dire je vais faire une expérience une fois je vais être celui qui n'est pas gentil ou celle qui n'est pas gentil l'autre fois je vais être celle qui reçoit la page gentillesse de l'autre et donc je vais me programmer d'accord des expériences à vivre ça peut être aussi des nouvelles expériences comme dit Brice ça peut être un traumatisme le premier traumatisme je vais vivre dans cette vie mais en grande majorité ce que je reviens vivre à chaque fois ce sont toutes les expériences des autres réalités que je n'ai pas compris quand je parle de réalité c'est souvent pour beaucoup de personnes une mémoire karmique ça se passe dans un autre un autre temps dans une autre vie alors que ce n'est pas tout à fait comme ça ce qui est important de comprendre c'est que là je suis dans une nouvelle réalité tout à l'heure on était dans la réalité du 16-12 à 20h37 là je suis dans l'érectile de 20h54 donc si quand j'étais petite fille par exemple si j'ai vécu un gros traumatisme c'est une mémoire karmique parce que cette part de moi elle est restée bloquée dans cette autre réalité elle est passée cette autre réalité mais elle est toujours existante imaginez vous êtes dans un couloir et puis tout autour de vous il y a d'autres couloirs de réalité je suis sûre je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux je suis à peu près sûre que la plupart d'entre vous vous avez déjà vécu ce phénomène vous êtes en train de vivre quelque chose en train de parler avec quelqu'un et d'un seul coup vous avez cette sensation d'être déjà venu dans ce lieu d'avoir déjà eu cette conversation d'avoir déjà vécu ça je suis sûre que ça vous est tous arrivé ça qu'est-ce qui se passe ? et bien tout simplement les réalités imaginez qu'elles sont les unes à côté des autres comme ça et bien à un moment donné deux réalités se sont croisées tout simplement quand je fais du nettoyage karmique qu'est-ce que je fais en réalité ? je me balade d'une réalité à une autre je rentre dans toutes ces réalités je me balade je fais que ça je nettoie je fais le ménage je suis une femme de ménage finalement non technicienne de surface on va dire maintenant mais voilà mais en effet Brice on peut avoir un traumatisme donc que ce soit quand je fais un nettoyage de mémoire j'emploie rarement le terme karmique je parle de toutes les mémoires parce que nous avons plusieurs réalités mais nous sommes en même temps dans plusieurs dimensions et nous sommes en même temps dans plusieurs temps donc moi quand je nettoie je préfère pouf aller faire la globale je t'écoute pour la seconde question ma chère Hortense ok alors c'est une question de Mélanie est-ce que nos douleurs physiques maladie sont dues justement au fait qu'on n'est pas dans son corps comme comme des zones de vide exactement quand je ne suis pas dans mon corps qu'est-ce qui se passe toutes formes d'énergie autour de moi vont venir s'installer tant que ce sont que des énergies volatiles d'accord bon c'est pas confortable mais bon mais alors quand ce sont des entités qui viennent alors je ne vous parle pas d'âmes désincarnées je vous parle des entités les entités je rappelle la définition d'une entité parce qu'il y a beaucoup de confusion l'entité ce sont des pensées qui du collectif enfin des pensées de personnes ou d'âmes comme vous voulez des pensées qui se sont retrouvées c'est-à-dire imaginons qu'il y a un groupe de personnes je ne sais pas dix mille personnes qui sont en colère et qui crient leur colère cette colère c'est de l'énergie ces énergies vont tout s'agglutiner comme ça elles vont prendre des formes diverses moi j'en vois de tout je vois des larves je vois des morpions je vois des bestioles bizarres etc et là elles viennent s'accrocher à vous une fois qu'elles sont accrochées à vous elles vont créer ce qu'on appelle un réseau de racines qui va venir dans votre corps et qui va venir vous pomper le reste le peu d'énergie que vous avez vous allez vous sentir fatigué vous allez avoir des douleurs à droite et à gauche souvent les douleurs que vous avez ce sont simplement des énergies qui sont l'énergie pour être en forme de quoi on a besoin que dans notre corps les énergies circulent librement de haut en bas de bas en haut de droite à gauche etc mais à chaque fois que nous vivons des expériences qui nous génèrent une émotion c'est imperceptible on arrête de respirer vous savez quand on a peur je souffle coupé par exemple et bien à ce moment là l'énergie elle arrête de circuler et si elle arrête de circuler et qu'à ce moment là il y a toutes sortes d'énergie subtile qui entre en résonance ça vient ça se cristallise et l'énergie ne circule plus et donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe le corps physique entre en souffrance les énergies se sont cristallisées au niveau du corps éthérique si vous voulez le corps énergétique et donc le corps énergétique ne peut plus venir alimenter la partie physique et la partie physique elle est fatiguée elle a mal etc voilà donc il est important d'habiter son corps parce que c'est le véhicule que votre âme a choisi c'est la messagère de votre âme et plus on est dans son corps et plus on est heureux parce qu'il n'y a personne d'autre qui vient prendre les commandes quand vous n'êtes pas dans votre corps ce n'est pas vous qui créez votre vie c'est le collectif vous subissez votre vie c'est ce qu'on appelle je survis mais maintenant je ne sais pas ce que vous préférez est-ce que vous voulez survivre ou est-ce que vous avez envie de vivre c'est ça qui est important merci ma petite Marie alors il y a Brice qui dit intéressant je comprends merci d'où l'importance de personnes comme vous vous êtes tous identiques tous enfin pour moi il n'y a personne de mieux il n'y a personne qui a plus de connaissances pas du tout je dirais simplement qu'il y a des personnes qui ont peut-être plus souffert que d'autres qui se sont remises en question qui sont tombées vraiment au fond du trou parce que c'est un petit peu mon cas et quand la mort s'est présentée je me suis dit qu'est-ce que je fais je reviens sur terre et à partir de ce moment là on commence à vraiment souvent dans la vie vous savez il nous faut vraiment des coups très très durs pour nous remettre en question et pour nous intéresser justement à tout ça et donc on est tous au même niveau vous avez exactement les mêmes capacités que moi tout simplement vous n'avez pas trouvé le bon bouton ou quoi pour le mettre en route c'est tout on est tous pareil nous avons tous notre place bien sûr dans cette incarnation on est là on n'est pas là par hasard donc nous avons tous notre place tout à fait alors une question de Béatrice comment ne pas ruminer actuellement avec tout ce que l'on subit et que l'on prévoit de nous imposer encore alors on en a parlé au début déjà pour arrêter de ruminer pardon je suis désolée parce que comme je suis une nettoyeuse et je viens de me connecter avec la personne je vais beaucoup bailler je suis désolée je ne voulais pas pourtant j'ai dit ce soir pas de nettoyage pour arrêter de je vais vous dire un truc tout bête vous allez dire c'est facile à dire mais pas facile à faire simplement rester ici et maintenant voilà je suis comme vous je vis dans le même monde que vous mais sincèrement tout ce qui se passe autour ça ne me touche pas j'en ai rien à faire parce que je reste ici maintenant aujourd'hui c'est aujourd'hui demain c'est un nouveau jour donc pour rester ici et maintenant comment est-ce qu'on fait on s'incarne pleinement et on accepte d'être dans cette réalité à partir de l'instant où nous sommes pleinement incarnés et bien nous vivons les mêmes choses que les autres mais nous portons pas le même regard sur l'autre c'est ça sur les événements et nous ne nous laissons pas envahir c'est-à-dire une fois que nous sommes pleinement incarnés dans notre corps c'est nous qui créons notre vie et nous ne laissons plus les autres créer pour nous donc les peurs des autres ne viennent pas nous toucher si les peurs des autres ne viennent pas nous toucher je ne vais pas ruminer je vais avoir confiance en l'univers parce que je sais que tout est juste tout ce qui se passe en ce moment est juste la preuve depuis cette histoire qu'est-ce qui se passe plein de gens ont commencé à se remettre en question plein de gens ont opéré des changements dans leur vie vous voyez tout est juste alors c'est vrai que son maman on se dit c'est pas drôle tout est pas juste c'est vrai que dans les pires moments de notre vie on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de juste mais au final de par mon expérience malgré tout ce que j'ai pu vivre de pas drôle et bien aujourd'hui je suis capable de voir tout ce qui était juste dans toutes ces situations même dans la mort de personnes proches ok voilà alors avant de prendre d'autres questions si tu veux bien et puis lire aussi quelques commentaires est-ce que tu peux justement par rapport donc comment ne pas ruminer c'était la question tout à l'heure là est-ce que tu peux nous parler de l'atelier justement qui aura lieu donc le jeudi 27 janvier donc l'année prochaine oui c'est ça c'est vrai j'avais peut-être disponible avant je suis désolée donc cet atelier donc moi je vais vous expliquer mon fonctionnement j'en ai pas c'est pas vrai mon fonctionnement quand je donne une conférence comme celle-ci ce n'est pas moi qui ai choisi le thème c'est un thème qui m'a été transmis d'accord quand j'ai commencé là tout à l'heure je ne savais même pas ce que j'allais vous dire pourtant elle me connaît donc dans l'atelier ça ne va être que des protocoles qui vont m'être envoyés et que je vais vous donner c'est-à-dire que quand on va se retrouver je vais me connecter à l'ensemble des personnes pour ressentir toutes les peurs qui sont présentes et qui provoquent ces ruminations et donc on ira au travers des protocoles qui me sont transmis on ira nettoyer ces peurs voilà ces ateliers ce n'est pas du théorique donc âme sensible s'abstenir non je déconne dans ces ateliers vous allez vraiment vivre en direct du nettoyage profond donc vous allez apprendre à vous relier à la terre on va aller réincorporer toutes les parts de vous qui ont refusé cette incarnation on va refaire une incarnation complète on va aller nettoyer toutes les mémoires qui vous coupent de l'être véritable que vous êtes et on va aller retirer toutes ces peurs de la vie qui vous empêchent d'avancer qui vous font ruminer voilà l'atelier qu'on va vivre en direct tous ensemble tu veux plus d'informations ou ? merci Marie non je vais je vais juste préciser les détails techniques pour les personnes déjà qui sont présentes avec nous ce soir donc vous avez dans le chat vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour pour aller trouver donc les détails de l'offre de l'atelier de Marie Noël donc en cliquant dessus une autre une autre fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir tout lire voilà à propos de tous les nettoyages que vont nous que va nous faire Marie Noël ce jour là ce sera donc le 27 janvier alors que ce que j'ai oublié de dire pardon au tout début de l'atelier on commencera par déjà aller nettoyer toutes les énergies du collectif que vous portez c'est à dire toutes les énergies qui vous polluent et on fera ce nettoyage donc avec un protocole mais surtout aussi avec mon cote enfin un de mes copains un des tambours ah oui oh là là t'en as beaucoup des copains là sur le côté ouais ouais ben chaque tambour donc oui alors voilà a une différence ok donc pour pour alors pour les personnes qui sont en ligne vous pouvez aussi cliquer sur le lien bleu que je vais mettre dans le chat voilà je précise que pour les personnes qui vont regarder le replay ça va être en dessous de la vidéo il y aura la description de l'atelier en dessous de la vidéo et pour les personnes qui sont sur youtube il y aura un descriptif en dessous de la vidéo également avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour arriver à l'offre de Marie-Noël pour prendre l'atelier alors je vois une question à laquelle j'ai envie de répondre comment faire pour habiter son corps à chaque instant c'est tout simplement déjà la première des choses c'est déjà d'être d'accepter pleinement cette incarnation donc de refaire un petit peu ce qu'on appelle une réincarnation on réincorpore ses parts et puis c'est d'être dans la conscience d'habiter son corps la première étape c'est de toujours être relié à la terre-mer moi je vous invite vraiment tous les matins dans la journée même le soir allez vous relier donc pour le temps de l'atelier pour se relier à la terre-mer je vous donnerai une clé sacrée qui est incroyable dès que vous la prononcez là vous ne pouvez pas y échapper donc ça c'est important et être dans la conscience de son corps c'est être ici et maintenant être dans la conscience et ça ça s'apprend c'est un apprentissage il n'y a pas une baguette magique d'accord c'est à dire que par exemple pour vous entraîner vous pouvez tout le monde a un smartphone pardon maintenant vous pouvez programmer par exemple sur votre téléphone toutes les deux heures un petit bip d'accord et au moment où ce bip résonne hop vous arrêtez ce que vous faites vous fermez vos yeux vous joignez vos mains vous respirez profondément et vous balayez votre corps de bas en haut de haut en bas de gauche à droite et de droite à gauche et vous dites je suis ici et maintenant j'habite le véhicule que mon âme a choisi et vous respirez et je vous invite à le faire maintenant vous allez sentir tout de suite beaucoup d'énergie qui vont arriver ok la conscience tout passe par la conscience alors est-ce que tu veux qu'on fasse une autre question alors Nicole dit je ne m'intéresse pas aux événements et parfois je culpabilise car j'ai l'impression de ne pas avoir d'empathie tout à l'heure quand je vous ai dit je fais partie du même monde que vous je regarde ce qui se passe autour de moi parce que pour faire partie nous sommes dans cette réalité dans ce monde c'est qu'il y a une raison sinon on ne serait pas venu ici donc ce qui est important c'est de pour être vraiment ici et maintenant c'est de s'intéresser aussi à ce qui se passe autour de nous d'accord je ne vous dis pas d'avoir le né collé toute la journée à la télévision à écouter LCI pour savoir ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer c'est de se tenir informé de ce qui se passe et le fait de vous sentir coupable alors je ne sais plus qui c'est qui dit ça c'est Nicole et bien c'est génial parce que c'est ça le message Nicole vous portez de la culpabilité vous portez une mémoire de culpabilité et le fait de ne pas vous intéresser à ce qui se passe c'est un messager ce que vous ressentez la culpabilité vous montre que vous portez une mémoire de culpabilité tout simplement les messagers vont se présenter sous différentes formes leurs messages ne sont pas ni leurs actes ni leurs paroles leurs messages sont liés à votre ressenti à votre réaction c'est ça le message on vous montre où est votre blessure est-ce que tu peux prendre la question de Marion elle m'intéresse parce que moi ça m'arrive aussi j'ai des musiques qui tournent dans ma tête quand je ne réfléchis pas c'est aussi de la rumination pardon il y a un message mais c'est rare quand vous avez une musique une chanson qui vient dans votre tête que vous n'avez pas entendue depuis très 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 longtemps d'accord qui passe pas bien sûr si vous avez une musique qui vient dans votre tête qui passe sur toutes les radios partout bon c'est que vous avez été imprégné cette musique je vous parle des musiques des chansons que vous n'avez pas entendues depuis très longtemps et parfois même vous avez juste l'air et vous n'avez même pas les paroles ce sont des messages qu'on vous envoie moi je sais que mes guides ont très longtemps fonctionné comme ça avec moi parce que comme j'étais une bourrie qui refusait d'écouter et qui jouait la petite victime humaine et qui n'arrêtait pas de se plaindre de ses souffrances donc je n'étais pas du tout à l'écoute de tout ce qu'il m'envoyait comme information il m'envoyait toutes les informations par chanson je vous donne un exemple les clés que je reçois depuis à peu près maintenant six mois un an maintenant que je fais l'écoute je les reçois je les prends je les donne mais je me suis rendu compte que ces clés il y a bien longtemps que j'en recevais mais je n'avais pas compris enfin j'écoutais je n'entendais pas et puis il y avait une chanson qui n'arrêtait pas de venir toutes ces années que je ne connaissais pas je suis allée voir sur internet c'était les clés voici les clés de Gérard Romand voici les clés ne les perds pas sur le pont des soupirs c'était trop marrant parce que si j'avais pris le temps à l'époque d'aller comprendre parce que j'avais juste l'air et cette chanson elle disait vraiment ça regarde on te donne des clés mais tu les perds de toute façon parce que tu es toujours en train de te plaindre voilà et donc les chansons qui viennent comme ça dans votre tête je vous invite vraiment à aller voir les paroles sur internet vous l'écoutez et vous lisez les paroles ensuite vous écoutez la chanson en fermant vos yeux en descendant votre attention dans votre corps et à un moment donné il y a une phrase ou un mot qui va venir vous faire réagir corporellement et là vous aurez votre message ok ? ok merci c'est clair alors je ne sais pas si tu vois des des questions alors tout à l'heure Mélanie dit ça me donne envie de pleurer de dire j'habite ce véhicule et oui est-ce que tu sais pourquoi tu pleures Mélanie ? parce que quand tu dis j'habite ce véhicule tu es en train notre corps physique c'est le véhicule terrestre que notre âme a choisi et c'est le premier messager de notre âme et à partir de l'instant où je vais habiter mon corps mon véhicule terrestre voilà je suis à l'intérieur et bien c'est comme une retrouvaille voilà et c'est pour ça que tu as les larmes qui viennent parce que c'est vraiment c'est très fort et très puissant tu te retrouves avec toi quand je suis dans mon corps je suis là je ne suis pas à l'extérieur en train de papillonner en train de me faire du mal avec tout ce qui se passe je suis là dans mon corps et dans ce présent donc ici je suis bien vous savez qu'est-ce que vous faites quand il y a une tempête ? qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grosse tempête ? une grosse 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 une tornade je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que vous allez dehors et puis non vous allez vous mettre à l'abri ok ? puis vous attendez patiemment c'est vrai on attend et puis quand le vent arrête de souffler quand la pluie s'arrête de tomber que le soleil réparait on va ouvrir on va sortir et on va respirer et bien dans la vie c'est la même chose quand on traverse des événements que nous on nomme problème et bien si on se posait quelques instants avec ces événements dits problèmes si on était patient si on prenait le temps d'accepter ce problème je peux vous garantir que derrière il y a une solution qui va apparaître mais très souvent quand nous rencontrons un problème dans notre vie notre première pensée c'est je veux changer voilà mais non tout ce que je vis c'est un message donc si je n'accepte pas ce message de toute façon ce n'est pas grave parce que je vais rencontrer un autre messager et croyez-moi ça va être de plus en plus fort n'est-ce pas Ostance oui ma petite Marie on commence par des petites chutes et après c'est des chutes de plus en plus évidemment je ne vois pas ce que tu veux dire ouais alors on va prendre la question de Céline est-ce que nos ruminations mentales peuvent bloquer nos projets dans le concret bien sûr si je rumine par exemple imaginons que j'ai un projet de créer une entreprise d'accord alors j'en parle à Pierre j'en parle à Paul et puis l'autre qui me dit tu ne te rends pas compte à notre époque avec tout ce qui se passe mais tu es complètement inconsciente ou inconsciente je rentre chez moi je me dis oh la 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 donc je rumine je rumine je rumine donc comme je rumine ce sont des énergies d'emprise rappelez-vous c'est quoi une énergie d'emprise c'est une énergie qui me prive de ma liberté d'être de faire et d'avoir voilà c'est ça une énergie d'emprise donc je ne peux rien créer il y a tout qui capote tout tout il n'y a rien qui marche dans ma vie quoi ok Joël c'est vraiment gentil merci oui c'est quelque chose qui est gentil elle dit c'est la musique de ta voix qui m'inspire et me détend tes mots sont tellement forts et justes merci merci à toi Joël d'être là alors je vais te poser la question de Christine qui dit je vis la blessure d'abandon de rejet de trahison d'injustice dans cette vie c'est beaucoup je trouve d'où le déclenchement d'une fibromyalgie dont je ne connais pas exactement la raison du déclenchement je pensais aller dans mes vies karmiques analakashique et mémoire cellulaire comment elle s'appelle cette dame ? Christine alors Christine j'ai une grande nouvelle pour toi ou pour vous nous faisons partie de la même famille d'âmes tout simplement et toutes ces douleurs que tu ressens dans ton corps qui est nommée fibromyalgie ce sont que des énergies que tu absorbes tu vois ça me fait beaucoup bailler pardon et comme tu n'es pas dans la conscience de qui tu es ces énergies entrent en résonance prennent le pouvoir sur tes propres énergies et ton corps physique en subit les conséquences alors certainement que tu as bien sûr des mémoires à nettoyer quand tu me parles alors je tu vois avant même que tu me dises que cette dame avait de la fibromyalgie je l'ai dit avant que tu le dises ouais non mais c'est pas drôle parce que je sais moi aussi j'avais été diagnostiquée fibromyalgie je connais cette maladie horrible mais je peux t'assurer je te tutoie parce que comme on fait partie de la même famille ça me fait drôle si je te vous vois je peux t'assurer que à partir de l'instant où tu vas intégrer qui tu es tu iras beaucoup beaucoup mieux mais il y a une blessure à nettoyer qui s'appelle la blessure originelle tout ce que tu décris l'abandon le rejet ceci est surtout lié à une blessure très importante de trahison trahison profonde que tu as vécu au niveau des hommes avec le grand H au niveau de Dieu tu es une guérisseuse et au niveau de toi-même c'est toutes les fois où tu es trahi voilà ok ok merci alors il y a Virginie qui dit moi j'ai peur des forces du mal et plus j'essaye de ne pas y penser plus ça m'accapare du coup je n'arrive pas à me consacrer à m'élever je lutte contre ma peur sans arrêt ça gâche ma vie est-ce que vous avez lu ce magnifique ouvrage Le petit prince d'accord lutter contre une peur c'est lutter contre soi-même si j'ai peur c'est qu'il y a une part de moi qui a peur donc quand je dis que je lutte contre une peur qu'est-ce qui se passe ça veut dire que je suis en conflit avec moi-même si je suis en conflit avec moi-même je génère des énergies dites d'emprise d'accord c'est des énergies sympas c'est de la colère du ressentiment etc etc d'accord ces énergies qu'est-ce qu'elles font plus je lutte contre une peur plus je vais m'attirer ce dont j'ai peur donc je ne te connais pas mais je suis à peu près certaine voilà ça y est c'est reparti pardon que tu es très certainement très souvent pollué par des entités des choses comme ça tu dois souvent tu dois avoir des courbatures être pas bien le matin etc cette peur elle a besoin d'être apprivoisée chaque peur demande à être apprivoisée parce que derrière chaque peur se cache une partie et ça se nettoie tout simplement c'est encore une mémoire c'est ce qu'on appelle une mémoire j'ai peur mais cette peur elle n'est pas logique je suis là par exemple et j'ai peur j'ai une peur qui n'est pas rationnelle qui n'existe pas en réalité dans mon présent ok pardon mais je t'en prie bye bye nettoie nettoie alors à propos des nettoyages justement je vais vous rappeler je vais vous rappeler ce qu'on va voir donc pendant l'atelier de Marie-Noël pardon excusez-moi je voulais rajouter quelque chose concernant les forces du mal je t'en prie les forces du mal c'est quoi ce sont des énergies d'accord ce sont quand on nomme force du mal on a plein d'images dans notre tête mais très souvent à l'intérieur de nous nous avons aussi les forces du mal et oui il y a des parts d'ombre en nous on n'est pas que lumière des fois on n'est pas gentil des fois c'est vrai des fois on colère des fois on dit les méchancetés on juge on fait des trucs pas bien donc ce dont tu as peur certainement les forces du mal quand on habite réellement son corps et bien on va pouvoir on n'aura plus peur de ces forces du mal parce que la lumière elle est bien plus puissante ok et ça c'est important et quand tu dis que ta peur de la force du mal t'empêche d'évoluer moi j'ai envie de te demander as-tu vraiment veux-tu vraiment évoluer qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu évoluais qu'est-ce qui se passerait autour de toi quelles sont les personnes que tu risques de perdre qu'est-ce qui risque pose-toi ce genre de questions c'est parce que très souvent on met une peur en avant ou une cause pour nous empêcher pour nous justifier on se justifie moi je me souviens pendant très longtemps je disais que j'étais malheureuse c'est à cause de mes parents parce qu'ils ne m'aimaient pas c'est plus facile de dire ça que de se remettre en question mais au final c'est que moi je ne m'aimais pas mais je n'allais pas dire je ne m'aime pas c'était plus facile de dire tout ce que là aujourd'hui ma vie c'est une grosse merde parce que j'ai une éducation pas facile mais ça ne tient pas debout cette histoire c'est vrai il y a des gens sinon toutes les personnes tout le monde serait dans l'échec ce n'est pas l'événement qui est traumatisant c'est comment nous interprétons et ce que nous faisons à partir de cet événement voilà ok merci beaucoup alors donc je rappelle vous avez dans le chat donc un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour voir pour rejoindre nous rejoindre dans l'atelier de Marie Noël le 27 janvier donc ce sera à 20h30 vous aurez un lien comme aujourd'hui pour vous connecter à la salle et assister en direct et pour les personnes qui ne pourront pas assister en direct vous aurez le replay bien sûr et cet atelier vous l'aurez en accès illimité dans votre espace privé vous avez la possibilité aussi de les télécharger donc c'est les deux options donc 37 euros c'est pour c'est la version non téléchargeable et téléchargeable à 57 euros donc stop aux ruminations donc au cours de l'atelier voilà ce que vous allez avoir donc Marie Noël va nous guider lors de protocoles qu'elle va recevoir en canalisation pour nettoyer les mémoires karmiques en lien avec les peurs présentes et la faible estime de vous qui génèrent ces ruminations nettoyer aussi toutes les réalités de vos futurs potentiels que vous avez créés au travers de toutes vos ruminations nettoyer toutes les énergies du collectif qui sont entrées en résonance avec les ruminations et qui vous viennent qui viennent amplifier vos angoisses votre anxiété et vos doutes voilà pour une description bien claire et nette nettoyage alors pour cet atelier je vous invite à prévoir de l'eau et une boîte de bouchoir je voudrais répondre à Marie-Alice qui dit les émotions sont naturelles colère peur joie tristesse idées obsessionnelles ce sont les excès trop peu trop ou trop qui amènent des troubles de la circulation énergétique non ? tout à fait Marie-Alice les émotions nous sommes des êtres humains ok nous sommes venus nous incarner dans un corps d'êtres humains les émotions sont tout à fait normales et pour justement pour éviter de bloquer la libre circulation énergétique quand nous ressentons nos émotions nous avons besoin de les vivre de les accepter mais bien souvent nous les fuyons je ressens pardon la tristesse je vais appeler une copine je vais aller manger du chocolat je vais aller faire des boutiques j'en fais rien je vais essayer de trouver je vais faire du ménage je ne sais pas je fuis sans arrêt nous sommes dans la fuite de nos émotions et c'est ce qui crée justement ces blocages énergétiques quand je fuis une émotion je me fuis moi-même c'est à dire que quand je suis triste ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est triste qui a besoin de réconfort et moi qu'est-ce que je fais je lui claque la porte au nez je lui dis hop 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 dégage et bien ça ne va pas elle reste et donc c'est ce qui provoque et c'est pour ça que lorsque l'on fait des nettoyages énergétiques et qu'on retire ces bouchons souvent les gens se mettent à pleurer il y a plein de choses qui se passent parce qu'ils sont en train de vivre les émotions qu'ils n'avaient pas vécues voilà ok merci question d'Isabelle quand je médite les énergies ont du mal à passer j'ai l'impression de bloquer est-ce que ça vient des peurs alors ça peut provenir des peurs ça peut provenir d'émotions ça peut provenir de beaucoup de choses ok ça peut être ce sont des énergies quand les énergies ne circulent pas c'est qu'elles sont cristallisées donc je t'invite Isabelle quand tu vas te mettre quand tu vas te mettre en méditation les endroits où tu sens ça bloque tu poses ton attention sur cet endroit-là et tu émets l'intention tu dis je dissous toutes ces énergies maintenant qu'elles circulent librement jusqu'au cœur de la terre-mer je dissous toutes ces énergies maintenant et tu vas voir ça va se dissoudre vous êtes le patron c'est vous le chef c'est vous qui créez ok ça c'est important de le savoir alors il y a une question de Brigitte qui demande comment peux-tu faire cet accompagnement en distanciel c'est-à-dire en ligne les énergies elles n'ont pas d'espace-temps ni de dimension ni rien là je suis là je ressens des choses je nettoie certaines personnes pour moi j'ai pas besoin d'être avec la personne quand je voyage dans toutes ces réalités dans tous ces mondes je reste chez moi je suis je suis chez moi quand je voyage dans ces mondes c'est pas moi c'est l'être c'est l'être guérisseur que je suis c'est lui qui fait tout ça moi je suis je suis là je suis Marie-Noël bon ok de toute façon j'allais dire lorsqu'on est dans une dimension supérieure quand on reste pas dans cette troisième dimension le temps le temps et l'espace l'espace n'existe pas l'espace n'existe pas je ressens tout notre âme voyage partout par exemple regarde tout à l'heure tu me parlais de la dame avant même que tu me dises qu'elle soufflait de fibromialgie parce que je suis là avec vous puis je suis ailleurs en même temps c'est pas simple ma vie je voyage beaucoup mais enfin c'est gratuit on me demande rien c'est gratuit c'est un voyage bien gratuit et agréable en plus Isabelle dit un bon bailleur on fait bailler d'autres je n'arrête pas de bailler quelle est la différence entre la volonté et l'intention volonté et l'intention c'est simplement je peux dire tiens je veux partir en vacances je veux partir en vacances je veux partir en vacances je ne passe pas à l'action l'intention c'est au moment où je dis je passe à l'action c'est ça la différence voilà si je ne dis pas maintenant ça peut être demain ou après demain ou dans 10 ans il est important d'être précis dans les mots les mots sont d'une puissance extrême souvent vous savez les gens disent moi je l'ai dit longtemps ce truc là j'essaie de changer au niveau énergétique quand on connait les énergies d'ailleurs j'ai fait faire ce test à un groupe vous prenez vous placez un verre devant vous comme ça vous pouvez le faire si vous voulez passer un verre devant vous et puis vous allez dire j'essaie d'attraper mon verre j'essaie d'attraper mon verre il ne se passe rien au niveau énergie maintenant si je dis je prends vous voyez clac l'intention je prends maintenant j'ai mon verre vous avez vu est-ce que tu vois la question de Marion ça bloque dans mon plexus solaire et j'ai des douleurs au ventre même avec la conscience et l'intention de faire circuler ça reste je pense que tu dois aller mieux Marlo oui Catherine qui précise j'ai l'impression de ne pouvoir accéder à cette subtilité énergétique c'est pourquoi je m'interroge sur l'intention et la volonté car je ne vois pas la différence quand je veux nettoyer alors l'intention la volonté c'est vraiment cette histoire c'est de la manière dont vous le dites si vous dites je veux ou pas je peux c'est je veux pensez toujours à dire maintenant ici et maintenant alors Marion ça va mieux ok oui alors l'héros alors voilà la réalisation l'héros quand nous rôtons nous les nettoyeurs soit nous baillons de toute façon c'est simple pour savoir si on est guérisseur nettoyeur c'est simple quand on baille en présence de personnes quand on se sent fatigué quand on va dans un groupe etc qu'on a des douleurs qui se baladent à droite et à gauche c'est que nous sommes en train d'attraper de prendre les énergies la douleur des autres le fait de bailler ça nettoie et quand on rôte c'est des énergies dites pas sympathiques c'est à dire ce sont des nœuds énergétiques ça peut être aussi des énergies noires de malédiction des énergies d'emprise etc ok voilà c'est ça que je voulais te demander ouais oui Roland qui demande comment se libérer des émotions ressenties par rapport aux enfants adultes et qui ne vont pas bien c'est à dire les enfants ne vont pas bien et tu ressens par rapport à déjà qu'est-ce qui fait que l'enfant ne va pas bien se mettre à l'écoute de l'enfant c'est important et puis c'est tout à fait normal de se sentir pas bien quand un de nos enfants n'est pas bien c'est normal ce qui est important surtout c'est à un moment donné d'arrêter et de rappeler à nous toutes ces énergies d'inquiétude qu'on envoyait parce que plus on envoie des énergies d'inquiétude à un enfant qui n'est pas bien plus on le renforce dans sa douleur donc quand on est inquiet par rapport à quelqu'un au moment où vous vous en rendez compte vous dites je rappelle à moi toutes les énergies d'inquiétude que je viens d'envoyer à qu'elles soient maintenant dissoutes pardon et transmutées en pure lumière d'amour voilà et que cette lumière d'amour enveloppe et vous nommez la personne ok et quand on a le ok si on ne baille pas mais qu'on a le ok ça veut dire quelque chose oui c'est bloqué c'est bloqué ouais c'est des énergies qui sont bloquées et tu vois ça fait imagine je ne sais pas si j'ai rien sous la main imagine qu'il y a un petit tube là avec un petit bouchon énergétique et puis il monte il descend il monte il descend il monte il descend voilà donc ce qui moi ce que je pourrais vous conseiller c'est vraiment d'aller vous relier à la terre tous les jours c'est hyper important est-ce que tu veux que l'on fasse un petit nettoyage rapide au tambour ah mais très volontiers très volontiers est-ce que vous voulez un petit nettoyage rapide au tambour moi je te suggère de le faire mais pour la fin et après on va d'accord on coupe et on s'en va on va encore prendre quelques questions là j'ai vu une question dans le chat une ou deux questions d'ailleurs déjà la question de Valérie si une activité physique ou manuelle aide à dégager la rumination oui bien sûr mais ce qui est important c'est d'aller à la cause de cette rumination par exemple un autre quelque chose de bien aussi c'est d'écrire vous avez un petit cahier vous notez tout ce que vous allez écrire le soir avant de vous coucher écrivez tout ce que vous avez dans la tête au moins ce sera sorti de la tête d'accord ah mais tout le monde veut le soin maintenant oui oui on va y aller juste à la question de Kat selon vous est-ce que les douleurs fibromyalgiques peuvent disparaître spontanément je fais beaucoup de nettoyage et pourtant elles sont toujours là surtout le matin elles sont la première chose à laquelle je pense avant de poser mes pieds au sol je me demande s'ils vont être douloureux et malheureusement oui ils le sont toujours voilà si tu peux lui répondre et puis après on fait le soin avant même de savoir de te lever avant de poser tes pieds tu te demandes s'ils vont être douloureux donc là tu viens de te créer une réalité de douleur dans la douleur quand on est enfermé dans la douleur je connais bien tu sais j'ai été diagnostiquée fibromyalgique j'ai été diagnostiquée syndrome de fatigue chronique et j'ai été aussi maladie de Tarlov donc la douleur je la connais bien aujourd'hui j'ai plus rien j'ai plus rien du tout je connais plus la douleur à part la douleur des autres voilà donc dans la fibromyalgie bien souvent il y a déjà beaucoup de douleurs qui ne nous appartiennent pas mais en même temps c'est surtout ces fibromyalgies viennent nous dire notre corps est en train de nous dire qu'on n'est pas sur la bonne voie il nous il attire notre attention pour nous dire que je ne suis pas dans ma vie je ne suis pas à ma place je veux tout contrôler pour ne pas être je me suis fermée tout est fermé je sais moi j'étais fermée comme de partout et plus tu vas accepter d'être qui tu es plus tu vas aller ouvrir ton coeur plus tu vas lâcher prise aux événements tu vas arrêter de vouloir tout contrôler et plus tu vas te guérir mais la fibromyalgie c'est vraiment lié à l'être que nous sommes au fait de m'accepter moi telle que je suis se nettoyer de toute culpabilité que nous portons et surtout il y a une mémoire que je retrouve souvent dans la fibromyalgie qui va me faire beaucoup bailler et qui doit te concerner parce que quand je dis quelque chose en parlant à quelqu'un et que je vais et c'est là c'est ce qu'on appelle la mémoire pardon de l'incarnation du mal c'est à dire qu'il y a une partie de nous qui est convaincue d'être dans cette vie pour être punie parce qu'elle incarne le mal voilà ça me fait beaucoup bailler ça c'est pour ça que je voulais faire un nettoyage tu vois alors avant de faire le nettoyage je rappelle juste que pour les personnes qui sont présentes donc avec nous ce soir vous pouvez cliquer sur le bouton je profite de l'offre de Marie-Noël pour avoir tous les détails de l'offre si vous voulez nous rejoindre pour les personnes qui vont regarder le replay ce sera décrit en dessous de la vidéo et pour les personnes qui sont sur YouTube vous avez un descriptif sous la vidéo YouTube avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour nous rejoindre et pour avoir tous les détails donc de l'atelier je réponds simplement à Véronique qui me pose la question oui je t'en prie et puis après on peut démarrer en effet Véronique la maladie de Tarloff c'est en lien avec les tistes de Tarloff tout à fait voilà ok et bien merci Isabelle oui merci Isabelle bienvenue à l'atelier merci ouais c'est ce qu'elle dit elle dit qu'elle est contente parce qu'elle ressent déjà beaucoup l'énergie ah oui parce que je ne suis pas toute seule dans l'histoire allez on va essayer un petit état allez nettoyage avant de commencer au tambour je vais vous guider je vais me reculer aussi pour le son du tambour ça ne vous casse pas tous les oreilles mais je vais vous guider pour une connexion à la terre-mer ok allez je vous invite à fermer vos yeux et à prendre une position confortable à baisser légèrement le menton et à respirer profondément alors je suis désolée je vais beaucoup bailler parce que je suis connectée au collectif et je ressens beaucoup de choses et je vous invite à dire au nom de je suis qui je suis au nom de je suis qui je suis je demande aux esprits de la terre de venir maintenant à mes côtés chers esprits de la terre je vous salue je sais que je porte en mes corps des énergies du collectif qui voile ma paix et ma joie de vivre et je sais que ces énergies m'éloignent de l'être que je suis et m'éloignent du cœur de la terre-mer alors s'il vous plaît aidez-moi maintenant à dissoudre ces énergies cristallisées et à libérer l'ensemble de mes corps et je vous invite à rester en conscience avec vos corps et à émettre cette intention de laisser ces énergies se dissoudre et de les transmuter en lumière d'amour et que cette lumière d'amour vous enveloppe et se diffuse autour de vous et au travers de l'univers et je vais jouer du maintenant du tambour et vous laisser guider au son du tambour et m'éloignent C'est parti ! ... 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